Le petit oiseau jaune Applejack ! Tu étais en train de lire une histoire à... un pommier ? Euh... ben... c'est pas facile à vivre pour un pommier d'être replanté dans un endroit différent et... Bloomberg est un de mes pommiers préférés Tu exagères Applejack ! Tu as un wagon couchette entier pour un de tes pommiers Et pendant ce temps je suis coincée à l'étroit avec tous les autres poneys Si je ne dors pas je vais être fatiguée et affreuse Mais c'est pour Bloomberg que nous avons organisé ce voyage Il a besoin de se reposer avant d'être offert à ma famille à Apple Looza Tu parles de cet arbre comme si c'était un bébé fragile Qui c'est que tu traites de bébé ? Bloomberg n'est pas un bébé Ne pousse pas la méchante habituelle et méchante parce qu'elle est jalouse Bloomberg est un joli pommier très grand et très fort Ah oui ! Coucou, 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 coucou Si seulement tu pouvais voir ce que je suis en train de voir ! My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Tu me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Puis avec moi on l'avait tous partagé De grandes aventures Pleine de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse N'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti Tu es braille pour lui L'amitié et la magie Qui nous unit Je me fais bien, Gato, moi Qu'est-ce qui roule vite ? Si on avait des bambous, je pourrais être à la fête Mais quand vont-elles se taire ? Il n'y a rien qui ressemble à Bonneville Oh, vous voulez bien vous taire ? Je me suis levé tôt pour retirer le repas que vous avez mangé Et je suis fatiguée Puisque t'en parles, je te signale qu'il y a des grains de maïs qui n'ont pas encore éclaté D'accord, comme tu veux Bonne nuit Je crois qu'il est temps de dormir un peu Une grosse journée nous attend demain Psst, Pinkie Pie Est-ce que tu dors ? Non, et toi, est-ce que tu dors ? Réfléchis un peu, si je dormais, comment je pourrais te demander si tu dors ? Oh oui ! Quand on sera à Apple Looza, tu crois qu'on va être obligé de porter cet arbre énorme jusqu'au verger ? Quel arbre ? Tu veux dire Bloomberg ? Non, Fluttershy Tu es bête, Fluttershy n'est pas un arbre Qu'est-ce qui se passe ? Rainbow, je pense que Fluttershy est un arbre Je n'ai jamais dit ça, je voulais juste... Tu as dit qu'elle était un arbre ? Non, enfin, si, mais pas comme ça Tu sais qu'elle n'est pas un arbre, n'est-ce pas ? Elle n'a jamais été un arbre J'aimerais bien être un arbre Oh, mais c'est pas vrai ! Eh ben, dis donc, il est grognon Il est tout excité Est-ce que vous voulez bien vous taire ? Bloomberg ? Bloomberg ? Désolée, il m'arrive de ronfler Bonne nuit Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un troupeau de bisons C'est si nombreux Ils ont des accessoires très tendances Pourquoi galopent-ils si près du train ? Je veux parler au directeur ! Oh ! Regardez ! Ils font des acrobaties ! Ils font des acrobaties ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour les super-lieux ! Où saute sur le toit ? Quelque chose me dit que ce n'est pas un numéro de cirque Dis-donc toi ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Oh ! T'es rapide pour quelqu'un d'aussi imposant ! Le bon baral ! Je veux juste le savoir ! Hé ! C'est à toi que je parle ! Oh ! Waouh ! T'es proche ! T'es bien ! Ils ont pris Bloomberg ! Au secours ! Et Spike ! Au secours ! Elle a enlevé Spike ! Elle va le regretter ! Salut à vous ! Bienvenue à Apple Loser ! Écoute, Brayburn, nous... Cousine Applejack et la politesse, alors, tu ne m'as pas encore présenté tes amis ! Tu devrais avoir honte ! Écoute, Brayburn, il s'est passé quelque chose de terrible ! Oui, terrible ! Votre train a plus de 7 minutes de retard ! Ça vous fait 7 minutes de moins pour profiter des merveilles de... Ah, Apple Loser ! Gardez à l'esprit que nous ne sommes installés ici que depuis un an et que tout n'est pas parfait ! Mais comme vous le voyez, nous disposons de tout le confort ! Comme des calèches tirées par des chevaux ! C'est bon ! À toi de tirer, maintenant ! Bah, on vient de changer ! Et là, c'est le cours de dessin de calèches tirées par des chevaux ! Écoute, Brayburn, je... Et voici notre réserve principale, la salière ! Assez de sel pour toi ! Je pourrais au moins avoir un verre d'eau ! Là, c'est le bureau du shérif Silverstar ! Là, des danses de l'Ouest sauvages ! Et ici, des danses de l'Ouest moins sauvages ! Mais Brayburn, nous... Et maintenant, admirez le plus beau point de vue de tout... Appelousa ! Notre verger de pommiers ! Brayburn... On va faire la première cueillette ! Brayburn... Et il est temps ! Bray... On a besoin de ces pommes pour vivre ! Brayburn ! Euh... Oui, cousine ? Vous avez une très jolie ville, très intéressante, mais nous avons un énorme problème ! Un de nos amis a été enlevé ! Par un troupeau de bisous ! Ils ont emmené Spikes ! Vodache les a suivis ! Et on ne retrouve pas Pinkie Pie ! Et nous avions emmené un pommier pour votre verger, mais ils l'ont pris aussi ! Vous avez dit des bisons ? Je ne sais pas pourquoi, mais ces bisons exigent que nous enlevions tous les pommiers qui se trouvent sur ces terres ! Ils voudront encore moins qu'on en plante d'autres ! Pourquoi ? Je ne sais pas ! Nous avons beaucoup travaillé pour cultiver cette terre ! Pour pouvoir nourrir nos familles et faire développer la ville ! Et ils voudraient que nous arrachions ces arbres ! C'est pas juste ! Si j'attrape cette bisonne, elle va voir de quel bois je me chauffe ! Personne ne joue un tour à Rainbow et ne s'en tire comme ça ! Bouh ! Pinkie Pie ! Oh ! Tu m'as eu ! Comme tu l'as dit, je t'ai joué un tour, mais tu m'as eu ! T'es forte ! Chut ! Chut ! Mais arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne dois pas rester ici ! Ah non ? Tu vas me faire repérer ! Ah oui ? J'essaie de sauver Spike ! Alors ? Moi aussi ! Et plus nous sommes nombreux, plus nous avons de chance de nous faire... Prendre... Fuis, Pinkie ! Je vais les retenir ! Tu dois te sauver ! Stop ! Rainbow, Pinkie, ça va ? Vous en faites pas, je les connais ! C'est des amis ! Si tu le dis, Spike ! On se voit plus tard ! En fait, ils m'ont enlevé par erreur ! Ils sont terriblement désolés, les pauvres ! Heureusement, ils ont beaucoup de respect pour les dragons ! Ils me traitent comme un invité d'honneur ! Ils n'aiment pas beaucoup les poneys ! Mais comme vous êtes avec moi, ça va ! J'ai quand même pas confiance ! Moi je dis que nous devrions partir quand on peut ! Avant la fin du repas ? Non mais dis donc, ça va pas la tête ? Je sais pas ce que c'était, mais je peux encore avoir de ce truc ? Bien sûr ! Monsieur Spike, je sais que vous aimez les pierres précieuses ! Oh ! T'es turquoise ! Je vous présente Little Strongheart ! Et voici mes amis Pinkie Pie et Rainbow Dash ! Toi ? Toi ? Ça suffit ! Je ne resterai pas ici plus longtemps ! Attendez ! Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé sur le train ! Nous ne voulions pas blesser qui que ce soit ! Bah tiens ! Nous voulions seulement l'arbre ! Les premiers poneys se sont installés ici sur nos terres pour y planter leurs pommes ! À cause de leur égoïsme ! Nous ne pouvons plus courir sur nos propres terres ! Hein ? Il est temps qu'elles rencontrent le chef Thunderhoose ! Nous galopons sur cette piste longue et variée depuis plusieurs générations ! Mon père a galopé sur ce sol avant moi ! Et son père le faisait avant lui ! Et aussi le père de son père ! Et le père du père de son père ! Et le père du père du père de son père ! Euh... euh... je crois qu'elles ont compris chef ! C'est une tradition sacrée de galoper sur cette piste tous les ans ! Mais cette année ! À cause de la présence de ces poneys ! De ces... Appelousans ! Ils ont planté des pommiers partout sans nous demander la permission ! Ce n'est pas très gentil de faire ça ! Pas vrai, Rainbow Dash ? Les poneys refusent de déplacer leurs arbres ! Du coup, nous sommes coincés ici et ce n'est pas juste ! Tu vois, Rainbow Dash, ils avaient une bonne raison ! Oui, ils avaient une bonne raison ! Allons-y ! Je crois qu'on a quelques mots à dire à ces apples, lousons ! Fais doucement ! Désolé, Rarity, mais nos amis sont là-bas et on doit se préparer pour une longue marche vers le territoire des bisons pour les sauver ! En avant ! Salut ! Tinky ! Vous êtes saines et sauves ! Je suis content que vous n'ayez rien ! On était très inquiètes ! Comment avez-vous réussi à vous échapper ? On ne sait pas échapper ! On a promis aux bisons qu'ils auraient une chance de discuter ! Ah oui ? Et de quoi ? Notre nouvel ami Little Strongheart veut expliquer aux apples, lousons, pourquoi ils doivent retirer leurs pommiers des terres des bisons ! Cette information serait très utile ! Ça tombe bien ! Mon cousin Brayburn voulait justement expliquer aux bisons pourquoi ils devraient éviter les terres où sont plantés les pommiers ! Oui, ce serait très utile de... Ces terres leur appartiennent ! Vous savez planter ces arbres sans savoir que c'était mal ! D'accord ! Mais maintenant que vous le savez, enlevez-les ! Eh bien... Ils ont travaillé dur pour faire pousser ces pommiers et les bisons voudraient qu'ils arrachent tous les arbres parce qu'ils ne peuvent pas galoper ailleurs ! Planter ces arbres ailleurs ! Ouh ! Ce sont les seules terres cultivables des environs ! Les bisons les avaient en premier ! Les poneys présents en ont besoin pour vivre ! Oh je t'en prie ! Ils sont un peu raisonnables ! Ecoutez ! Les poneys et les bisons ont tous deux de bonnes raisons d'utiliser ces terres ! Il doit bien y avoir une solution ! Ah ! Je crois que c'est une idée ! Moi je trouve que... Ouais ! Non ! Je suis pas d'accord ! Mais... Nous sommes tous différents ! Là vous avez raisons ! Mais nous sommes tous faits ! De la même façon ! Alors je vous demande de bien y réfléchir Une guerre pour se défendre, c'est vraiment du délire Pourquoi se disputer ? Allez, viens jouer ! C'est une belle journée On va s'amuser, faut partager et s'entraider Il faut être attentif, faut partager et s'entraider C'est important de rester positif Nous mangeons tous, ne l'oubliez pas, des céréales ou du blé Alors dites-moi pourquoi vous voulez vous fâcher Faut partager et s'entraider Il faut être attentif, c'est important de rester positif Génial, Pinkie Pie, c'était fantastique Quelle formidable chanson, bravo ! Eh bien je dois vous annoncer que le shérif et moi-même nous sommes d'accord En effet C'est la pire chanson qu'on ait jamais entendue Absolument Il est grand temps de passer à l'action Notre marche commencera demain à midi tapante Et si le verger est toujours là, nous devrons l'écraser Ainsi que la ville tout entière Mais chère ! Et nous, appelous-en, nous vous informons que nous serons là et prêts à vous recevoir Mais chérif ! Oh ! Ce n'était pas du tout le message de ma chanson Je veux que mes proches aient de quoi vivre mais j'ai peur que la situation ne se dégrade Et ça ne me dit rien qui vaille Nous devons essayer de les raisonner avant qu'un poney ne soit blessé Vous devriez peut-être essayer de voir la situation sous Au sujet de ces arbres, peut-être que... Vous devriez essayer de vous asseoir autour d'une table pour... Pourquoi personne ne veut essayer de se montrer raisonnable ? Mais chérif ! Et si nous pouvions en faire ? Et si nous pouvions en faire ? Il n'y a pas moyen d'arrêter ça ? Si les pionniers n'enlèvent pas les arbres, j'ai bien peur que nous... Je sais que vous ne voulez pas faire ça Mais ils nous ont pris nos terres Que voudrais-tu que nous fassions, Rainbow Dash ? Je ne sais pas, mais il n'est jamais trop tard pour trouver une solution À midi, il sera trop tard Allez, réfléchis Réfléchis, 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 réfléchis Ah ! Ils ne vont pas le faire ! Partagez et s'entraîner Il faut être attentif Pour partager... À l'attaque ! Attention ! Ajou ! Eh ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Hé ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée ! Nous acceptons que vous laissiez le verger à condition que nous en partagions les fruits Sous la forme de délicieuses tartes aux pommes Moi, je préfère de loin les pierres précieuses Blumberg, c'est ton grand jour ! Je suis si fière de toi Chère princesse Célestia, l'amitié est une chose incroyable et merveilleuse Même les pires ennemis peuvent devenir amis Il faut que chacun y mette du sien pour y arriver Il faut partager, il faut être attentif Hé ! Mais c'est ce que je disais ! Sous-titrage ST' 501